Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Info Express. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui préoccupe les Algériens depuis ce matin, et qui concerne l'arrestation du fondateur et ex-patron du groupe Cévitale, Isadre Brab. Restez avec nous. L'homme d'affaires Isadre Brab, fondateur et ex-patron du groupe Cévitale, a été une fois de plus placé sous contrôle judiciaire, selon les médias algériens. Cette mesure a été prise par le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed à Alger. Les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé de Soula ont arrêté Robrable le 17 mai dans le cadre d'une affaire liée à des transactions financières et commerciales avec des entités étrangères. Cependant, il semblerait que le véritable motif de cette arrestation soit politique. Le président Abdelmajid Tebboune et son entourage auraient ordonné cette manœuvre pour punir Robrable d'avoir financé les honoraires des avocats d'Ali Ghédiri, un opposant politique et ancien candidat aux élections présidentielles d'avril 2019. Ghédiri, qui est actuellement détenu, devait être libéré le 13 juin et potentiellement participer aux élections présidentielles de 2024. Le clan Tebboune aurait interprété ses financements comme un soutien financier et logistique visant à contrer le projet controversé de Tebboune d'un second mandat présidentiel. Ainsi, Robrable, bien qu'étant officiellement en retraite depuis juin 2022, aurait été une fois de plus interpellé et intimidé par les services de sécurité et l'appareil judiciaire, pour entraver ce scénario considéré comme dangereux par les dirigeants en place. Il convient de rappeler qu'Issad Robrable avait déjà été placé en détention en avril 2019, faisant face à des accusations de fausses déclarations relatives aux transferts illicites de capitaux à l'étranger, de surfacturation d'équipements importés et d'importation de matériel d'occasion, en bénéficiant davantage douaniers, fiscaux et bancaires. Après huit mois de détention, il avait été libéré le 31 décembre 2020. Cette nouvelle affaire met en évidence les tensions politiques en Algérie, avec des accusations d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. L'arrestation d'Issad Robrable suscite des interrogations quant à la nature des motivations derrière cette mesure et soulève des préoccupations quant à l'indépendance de la justice dans le pays. Voilà pour notre sujet d'aujourd'hui. Nous vous invitons à rester informés en suivant nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter et à partager vos opinions sur les sujets abordés aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles actualités. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada